C'est une précieuse victoire que s'est assurée le club de Jeddah avant hier au dépend du club iranien de l'Estglel, 2-1, en Ligue des Champions Asie, deuxième journée. Un match au cours duquel Youssef Belahili a encore fait parler son talent. Après la rencontre, il a fait une déclaration concernant l'objectif du club dans cette compétition. Apostrophe c'est un succès important face à un adversaire qui nous a donné du fil à retordre. « On était bien appliqué sur le terrain en respectant les directives données par le coach. Nous devons enchaîner d'autres résultats positifs pour éventuellement remporter la compétition et procurer de la joie à nos supporters. » A déclaré, après la rencontre, Youssef Belahili, visiblement heureux de voir après ce succès son équipe prendre la première place du groupe baroblique après un nul et une victoire, Alali Jeddah compte 4 points et semble être bien lancé dans cette compétition. Pour rappel, Belahili, qui avait failli quitter le club cet hiver, est finalement resté afin d'aider son équipe dans cette compétition, LDC. C'était l'argument de ses dirigeants qui ne voulaient pas le libérer et ont bien fait puisque Belahili est l'un des atouts d'Alali pour bien gérer cette compétition et aller jusqu'au bout, comme l'a souligné l'ancien attaquant Dumco. A noter que l'entraîneur suisse Christian Gross, qui était en conflit lors des débuts de Belahili avec Alali Jeddah, a été congédié la semaine dernière de son poste, qui est occupé par un coach intérimaire en attendant de régler le litige financier entre Gross et la direction du club. Sous-titrage Société Radio-Canada